Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlet pour l'écho et Eva Roch devant la télé. Tiens si on se disait bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à Thomas. Voilà, c'est pas très coordonné. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Comment ça va ? Très bien et vous ? On commence avec vos quotidiens nationaux, 20 minutes amis, une poule aux œufs d'or au sens propre à la une et titre L'audace donne des ailes, point positif, 77% des Français considèrent que notre pays a beaucoup d'atouts à valoriser. Le rassemblement est en marche, s'enthousiasme direct matin, photo de Nicolas Sarkozy accompagné de Bruno Le Maire et de Luc Châtel, tout sourire à la une. Lecture beaucoup plus critique des événements à l'UMP dans Libération, l'offre de Nicolas Sarkozy aux ex-premiers ministres fait flop. L'opinion titre Palestine, une querelle française, avant le vote que j'évoquais dans le rappel des titres à l'instant et qui aura lieu à l'Assemblée. Et puis dans Aujourd'hui en France, le berger Arnaud Clément, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, répond à la bergère Yannick Noah, qui l'a violemment critiqué et qui voudrait bien lui piquer sa place. Clément dit avoir été choqué par les attaques de Noah. C'est hyper violent, je l'ai toujours beaucoup aimé et j'avais l'impression que c'était réciproque, dit Arnaud Clément. Sur le fond, je ne suis d'accord avec aucun de ses propos, et Clément de conclure, si Yannick peut juger de tout devant sa télé, et chapeau, on sait bien qu'il y a Keva Rock qui sait faire ça, tout jugé devant la télé. À la une des régions, Marien Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin ? Eh bien, encore des images terribles, des intempéries dans les journaux du sud de la France. Midi Libre évoque les plaies ouvertes du déluge, quand l'indépendant met en première page cette photo du cadavre d'un animal gisant sur un enchevêtrement de bois et d'eau. Cette bête, c'est l'une de celles de la réserve africaine de Cijan dans l'autre, qui a succombé aux inondations. La réserve qui, face à ses nouvelles crues, sept fois en quinze ans, menace de se délocaliser en Espagne. Pendant ce temps, à l'ouest, c'est la météo, version douceur record qui fait la une. Presse Océan, le courrier de l'ouest, sud-ouest qui parle aussi d'un automne hors normes. Et puis, sondage ce matin sur la fusion des régions, dans la voie du Nord et le courrier Picard, 60% des sondés favorables à la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, on la lit dans l'Est Républicain, avec des braqueurs qui, décidément, n'ont vraiment peur de rien. Oui, à Nancy, ils se sont carrément attaqués à la salle des scellés de la cité judiciaire, au cœur même du tribunal de grande instance. Une attaque tout à fait exceptionnelle. C'est très audacieux. D'après, c'est allé voler des sérures en prison. Alors, surtout, apparemment, ils étaient quand même très bien renseignés, ces gens-là. Trois personnes, en fait. Un commando qui a donc sévi dans la nuit de samedi à dimanche. Il était entre 1h et 2h du matin. Ils ont commencé à taper très fort à la porte du tribunal. Là, le vigile alerté est venu voir. Sauf qu'entre-temps, ils se sont cachés. Il a ouvert la porte pour vérifier. C'est là qu'ils lui ont sauté dessus, qu'ils l'ont pris en otage, qu'ils l'ont molesté, qu'ils l'ont emmené. Salle 109, nous dit l'Est Républicain. Une salle du premier étage où sont entreposées de façon temporaire les pièces à conviction avant qu'elles ne soient stockées dans une salle blindée. C'était donc un moment stratégique. Apparemment, donc, très bien renseigné. Ils auraient fait main basse sur des bijoux et une montre. Le procureur évoque un vol opportuniste. En tout cas, l'enquête prioritaire a été confiée au SRPJ de Nancy. Deux représentants de la chancellerie ont été envoyés sur place pour s'intéresser aux conditions de sécurité. Et aussi dans ce tribunal. Je pense que c'est nécessaire. C'est donc à lire dans l'Est Républicain ce matin. La presse internationale. Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous emmenez, vous nous réemmenez en quelque sorte à Hong Kong avec des manifestations qui décidément n'en finissent pas. Ça fait plus de deux mois maintenant que je vous parle régulièrement dans ce kiosque de la révolution des parapluies, le symbole de la colère en ce moment à Hong Kong. Je vous la fais courte. Rappel des épisodes précédents. Un mouvement étudiant au départ sur un territoire chinois avec une large autonomie. Mais des jeunes qui ont peur de la mainmise de Pékin sur leur avenir. Le résultat, des centaines de blessés, d'arrestations, mais pas de réels vainqueurs. C'est le constat plutôt sombre ce matin dressé par le Guardian et l'ensemble de ses correspondants en Asie. Échec des autorités qui n'ont pas réussi à étouffer ce mouvement pour plus de démocratie. Et échec des manifestants qui n'ont obtenu aucune concession. Des manifestants fatigués, découragés, raconte le Guardian. La police continue de nous chasser et le pouvoir continue de nous ignorer, disent-ils. Mais surtout, on s'aperçoit que l'unité de départ maintenant n'est plus qu'une unité de façade. Les étudiants pacifiques sont souvent débordés maintenant par une frange plus radicale du mouvement, d'où les images de violence qu'on a pu revoir ces derniers jours. Et que disent les gens là-bas ? Axel de Tarlet ? Ce qui est intéressant, c'est que l'opinion est en train de basculer. C'est vrai, au début, la population était plutôt du côté des manifestants. Parfois même, elle descendait dans la rue spontanément en signe de solidarité. Mais les derniers sondages, je nous dis le Guardian, montrent que les Hongkongais veulent désormais la fin des manifs, la fin des embouteillages, la fin des images de violence. Victoire à l'usure pour le pouvoir. Exactement. Alors aujourd'hui, les étudiants réfléchissent à d'autres modes d'action, notamment les sit-ins, les grèves de la faim. Le gouvernement peut nettoyer les rues, mais il ne peut pas évacuer le problème, disent-ils. En face, le pouvoir reste inflexible. J'ai regardé tout à l'heure les dernières déclarations à Hong Kong. Je vous cite un haut responsable. Ce mouvement est illégal et il est voué à l'échec. Voilà, donc pour la presse internationale, on passe à la une de l'écho. Axel Detarlet, que pensent les Français des impôts ? C'est sur les échos.fr. C'est gratiné. Ah oui, c'est gratiné. C'est même très violent, une enquête réalisée pour le FinSquare qui dit que 84% des Français, mais l'écrasante majorité, pensent que les pouvoirs publics gaspillent l'argent de nos impôts. Il y a 37% des Français, donc plus d'un sur trois, qui considèrent que l'impôt est une extorsion de fonds, exprès, ils ont mis un mot très violent. Eh bien, il y a un Français sur trois qui dit « Oui, je suis d'accord, l'impôt, c'est une extorsion de fonds. » Alors, ce qui est très curieux, c'est que les gens les plus en colère sont ceux qui ne payent pas d'impôts, justement. Si vous regardez parmi les gens qui ont gagné moins de 1000 euros par mois, donc ils ne payent pas d'impôts, là, ils sont 50% à penser que les impôts qu'ils ne payent pas sont une extorsion de fonds. En tous les cas, c'est une illustration assez dangereuse de ce holker fiscal dont parlait Manuel Valls. Mais ça sert à quelque chose, les impôts, quand même. Et là, j'ai lu récemment le bouquin de Vincent Dreuzet, vous savez, c'est ce fiscaliste qui est secrétaire général de Solidaire Finance, qui a sorti un bouquin assez amusant qui s'appelle « Une société sans impôts ». Alors, il s'amuse à imaginer, par exemple, vous téléphonez, vous faites le 15, boum, on vous facture, 1000 euros. Vous allez à un accouchement, boum, oui, s'il n'y avait pas d'impôts, il n'y aurait pas de service public. Donc, vous iriez à l'école, 8000 euros. Vous envoyez votre enfant à l'école, 8000 euros, voilà. Donc, c'est une façon de rappeler que l'impôt, ça sert aussi à payer les retraites, la santé, l'école, la police, etc. Et tout ça, c'est donc à lire sur leséchos.fr pour s'énerver en cœur avec Axel Detarlay. Heureusement, heureusement, Évaroque nous change les idées et nous emmène en Terre inconnue. Rendez-vous en Terre inconnue, France 2, 20h50. Et oui, l'émission la plus regardée du service public est de retour. Alors, cette fois-ci, Frédéric Lopez a choisi d'emmener Arthur, l'animateur, au Pérou, 4500 mètres d'altitude, dans des montagnes, c'est sublimissime, c'est vert, c'est très très beau et où vivent les Indiens Quechua. Deux jours d'avion, trois jours d'acclimentation. J'en étais sûre, je me suis demandé si Thomas Soto allait me faire la plaisanterie, ça n'a pas loupé. Trois jours d'acclimentation, des heures de voiture. J'en peux dire aussi que TF1, c'est la terre inconnue pour Arthur, qu'est-ce que France 2 ? On peut continuer, si vous voulez. Des heures de voiture, quatre heures de marche. C'est l'inverse. C'est l'inverse. J'étais en train de réfléchir. Quatre heures de marche et enfin l'arrivée totalement essoufflée dans un village de pierres. Ils découvrent les Quechua qui sont tous de rouge vêtus, ils sont tous entassés dans une maison, une maison où Arthur va dormir, enfin il va tenter de dormir. Et puis on compte sur vous pour nourrir les cochons d'Inde. Il y a un cochon d'Inde ici ? Là ? Sur la tête de ma mère il y a des cochons d'Inde sous le lit. C'est déjà une épreuve. Alors les 20 cochons d'Inde sous le lit. On élève les cochons d'Inde pour les manger. Vous mangez les cochons d'Inde ? Oui. Vous ne les mangez pas vous ? Non, manger du cochon d'Inde pour nous c'est comme manger du dauphin. Voilà, donc il va dormir avec les cochons d'Inde. Il a un peu du mal. En quelques heures en fait vous allez voir Arthur qui est un pro de la communication quand même. Il va oublier les caméras ce qui est plutôt sympa. Il est assez émotif, moins sûr de lui mais pas franchement bricoleur. Vous allez le voir, il est très fier sur le toit d'un toit qu'il est en train de construire. Je sais que c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose de mes mains parce que mon travail c'est pas avec les mains et j'aime bien. Si tu ne sers pas de tes mains c'est que t'es un paresseux. Mais non, je ne suis pas paresseux. Maintenant tu travailles. Tu deviens comme nous. Bon alors, rassurez-vous. Ah c'est ce que lui disent les Indiens ça. Oui, c'est ce que lui disent les Indiens qui chouent. Un paresseux. Un paresseux, exactement. Alors rassurez-vous, Arthur est rentré, il ne s'est pas reconverti en charpentier. Il a promis de repartir avec son fils et sans doute sans caméra cette fois-ci. Ça c'est la promesse qu'ils doivent tous faire en rentrant. Je pense. C'est savoir s'ils le font en tout cas. C'est Rendez-vous en Terre Inconnue. C'est ce soir sur France 2 à 20h50. Et notez que Frédéric Lopez sera tout à l'heure l'invité de Jean-Marc Morandi dans le grand direct des médias. Rideau sur le kiosque. Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1